... Je vais qu'il y ait bien fort M. Omedy Alawi, fondateur de Screndi. On le surnomme le Steve Jobs, marocain. Le Marc Zuckerberg, incha'Allah, j'espère. Tu veux me faire rougir là. Donc voilà, il a décidé de revenir au Maroc. Il aurait pu rester à la Silicon Valley, mais non. Non, non. C'est plus fort que lui. Il avait besoin d'apporter. Je rejoins le message qu'a dit à Mal. On a, et M. C4, bien sûr, de porter le Maroc. Alors, on est partis à l'étranger. On a vu un peu des best practices, pas mal de choses. Mais on revient, toujours. On a envie de revenir pour construire notre pays et de faire que notre pays se place au plus haut niveau, n'est-ce pas, Mehdi ? Et je pense qu'on est sur le bon chemin. Bien sûr. En fait, on a un écosystème qui est, certes, embryonnaire, mais qui est en train de se développer, de grandir petit à petit, à l'image de ce qui s'est passé à l'ETEC 22. Donc, un très beau hackathon qui a rassemblé pas mal de personnes du Maroc, mais aussi venant de l'Afrique subsaharienne. Et ça a donné de très bons résultats. Bravo. C'est vrai que c'était une grande expérience. Pour ceux qui ont participé, franchement, pour moi, c'était une première. C'était génial. On a vu des idées du matin jusqu'au soir. Il y a eu le directeur général de Microsoft qui est passé, qui était complètement surpris. On a eu des invités de marque, l'ambassadeur des États-Unis. On a eu beaucoup de gens qui ont été surpris par l'énergie. Encore hier, on était peut-être avec moi, avec Microsoft for Africa. Les gens sont surpris de l'écosystème, de la dynamique qu'il y a aujourd'hui dans l'innovation et surtout chez les jeunes. Donc, on commence. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On y va. Alors, tout d'abord, merci Tarek. Je souhaite vivement remercier la confiance qui a été accordée en ScreenDee de la part du CIH. C'est vrai que c'est une banque d'une nouvelle génération qui porte l'innovation depuis plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver il y a quelques jours. Mais je pense que l'innovation est un axe majeur depuis plus de quatre ans. Alors, juste une petite histoire avant de démarrer l'explication du projet Open Innovation. Je vais en profiter pour remercier quelqu'un que sans lui, ce programme n'aurait pas pu exister. C'est la personne qui l'a initiée, dans la personne de Jamal Benhamou, du Soft Centre. Je veux dire, s'il vous plaît. Il n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il est en train de suivre le live streaming. Donc, l'idée a émané de sa part. Et, pour être honnête, et ça je vais le partager, je n'y croyais pas du tout. Je me disais comment, enfin, je viens quand même de l'école marocaine et j'ai quand même passé 15 ans en France. Et j'ai pris l'habitude de dire, enfin, de comprendre que si je veux demander un rendez-vous au directeur général d'une banque, en fait, je vais attendre pendant neuf heures pour avoir le rendez-vous. Et quand je vais arriver sur place, on va me dire qu'il est parti parce qu'il avait quelque chose d'urgent. Et donc, avec mon mindset, je ne dirais pas négatif, mais lassé par rapport à un écosystème sur les dernières années, en fait, qui était très, très compliqué, j'ai dit à Jamal, honnêtement, je n'y crois pas. Donc, je ne vais pas fournir d'efforts sur le sujet. Je vais te laisser travailler. Et quand tu as quelque chose de concret, je serai avec toi. Et pendant deux, trois mois, Jamal a fait du très, très bon boulot. Et un jour, il m'appelle. Il me dit, c'est bon. Je dis, je ne te crois pas. Je dis, quand je recevrai le mail de la part du CIH, je te croirai. Et effectivement, j'ai reçu un mail de la part de Madame Bourou qui nous disait, voilà, le programme va être lancé. Et là, j'étais agréablement surpris. Comme quoi, voilà, il ne faut pas perdre confiance dans notre pays. Tout au contraire, notre pays est en train de changer. Et bien sûr, il y a toujours des leaders. Et notamment, le CIH est un leader dans ce domaine-là. Donc, voilà la petite histoire. Si je dois faire une petite comparaison par rapport à ce que j'ai vu en Silicon Valley, la première semaine où je suis arrivé à San Francisco, je suis parti dans un événement qui a été organisé par Yahoo. Et toujours avec mon esprit sceptique venant de cet écosystème français marocain, j'ai rencontré un des patrons de Yahoo. Je lui ai présenté notre solution ScreenD. Il me dit, c'est super intéressant. Est-ce que ça t'intéresse de venir chez moi prendre un café ? Et je regarde comme ça, tout rentre dans les yeux. Je dis, je ne comprends pas. Et il dit, est-ce que c'est sérieux ? Il me dit, oui, oui, c'est super sérieux. Il a pris son téléphone. Il m'a envoyé une invitation. Et pareil, avec mon esprit sceptique à la base, je lui ai dit, je vais partir, je ne vais pas le trouver. Et finalement, je suis parti. Il est resté avec moi pendant une heure et demie. Il m'a présenté à trois business units de Yahoo pour qu'on puisse travailler ensemble. Après, je suis reparti chez moi. Je lui ai envoyé un email de remerciement tout en lui disant, pour le moment, je ne suis pas prêt. Je reviendrai quand je serai prêt. Et voilà. Cet esprit est en train de s'insaler chez nous. Il faut y croire. Et aujourd'hui, je pense qu'on est peut-être une soixantaine, soixante-dix dans cette salle. Et je pense qu'ensemble, on est en fait la force de demain pour notre pays. Merci. Merci Mehdi. Alors, c'est quoi Open Innovation ? Donc, en fait, c'est un programme qui a été conçu pour aider les corporate à innover dans le temps. L'objectif, ce n'est pas d'innover de temps en temps. Comme on le sait, l'innovation est quelque chose qui est dans la continuité, qui ne doit jamais s'arrêter. Il y aura une belle photo qu'on vous montrera peut-être à la fin de la présentation, dont la propriété intellectuelle appartient à M. Dens Benona. En tout cas, si vous qui l'avez trouvé. Et quelque part, qu'est-ce qu'elle montre ? Je vais la décrire et on la montrera plus tard. On remonte en fait à l'ère préhistorique, où on a en fait un jeune qui est en train de discuter. En face, il y a un vieux, assez bien posé, et lui dit, écoute, j'ai envie, le jeune dit, j'ai envie d'innover. Et le vieux lui répond, qu'est-ce que tu veux de plus ? On a tout ce qu'il faut. Il y a le feu, on est bien installé, on a de quoi manger. Imaginez, si on était resté à cette époque-là, et qu'on n'aurait rien inventé, je pense qu'on serait mal barré. C'est sûr. En tout cas, on verra l'image, vous allez voir, l'image est vraiment expressive là-dessus. Alors, pour revenir sur le programme en lui-même, aujourd'hui, on a essayé de recruter les meilleurs talents au Maroc. On a reçu à peu près 500 candidatures. 35 personnes ont été sélectionnées pour assister à ce qu'attend depuis. C'est des acteurs de l'écosystème, donc des jeunes entrepreneurs, des marketeurs, des développeurs, mais aussi des designers. Et aussi, 15 talents collaborateurs du CEH sont parmi nous, et qui vont aussi faire partie des équipes. Donc, essayons d'imaginer ensemble, en mixant à la fois des jeunes de l'extérieur et des collaborateurs de l'intérieur, qu'est-ce que vous pouvez créer ensemble comme innovation. Alors, le programme Open Innovation, ce n'est pas un hackathon. L'objectif n'est pas de venir pitcher une idée, la coder et repartir. Comme j'ai dit tout à l'heure, d'abord, ça s'est basé sur l'acquisition des meilleurs talents. Et puis, vous allez tout à l'heure pitcher quelques idées, 10 vont être retenues. Et l'objectif, c'est vraiment de les transformer en réalité. Comment ça ? Concrètement, sur les 10 idées qui vont être présentées aujourd'hui, 3 seront primées. Et ces 3 mois, on va leur donner à peu près 1 mois, pour qu'ils puissent être développés davantage. Ils passeraient devant un comité top management du CEH, qui va décider est-ce que ces idées-là valent la peine ou pas, et il va les financer et les aider à rentrer en production. J'irai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, comment le programme marche ? Donc, il y a 4 étapes. La première partie, c'est l'appel à candidature. Donc, c'est des choses déjà faites, parce que vous êtes là aujourd'hui. Il y a eu un atelier d'inspiration, dans lequel on a pu parler d'innovation avec le collaborateur du CEH. Et aujourd'hui, on est sur la phase 3. Pardon, on est sur la phase 2, dans laquelle le hackathon vous permettra de démontrer vos talents. Et comme je disais juste il y a un instant, les 3 meilleurs projets auront la possibilité de passer à l'étape d'après. Et in fine, le démoday arrivera à peu près dans un mois, pour présenter les meilleurs projets qui seront un peu plus matures que ce qui sortira du hackathon. Donc, comme j'ai déjà expliqué ça, je vais essayer de passer rapidement. Voilà. Donc, c'est quoi un hackathon ? Donc, d'abord, c'est une expérience humaine unique, dans laquelle on va passer 36 heures ensemble, non-stop, avec du training, donc des workshops, du mentoring, du fan. Il y a l'opportunité, justement, de créer des applications mobiles opérationnelles. Justement, on mettra à votre disposition la plateforme Screendi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais si ça vous convient, vous êtes les bienvenus, on vous apportera l'assistance nécessaire. C'est une place, justement, pour des projets innovants. Et bien sûr, il va y avoir des prix, des prix en cash. Donc, je vais les annoncer. Donc, le premier prix sera de 15 000 dirhams. Le deuxième prix est de 10 000 dirhams. On peut vous le dire, hein ? 15 000 dirhams, pour le week-end, c'est pas mal. 10 000 dirhams pour le deuxième prix, et puis 5 000 dirhams, plus plein de surprises, que je laisserai le soin au CIH Bank de les annoncer, au fur et à mesure qu'on avance. Alors, donc, on a une vidéo, on n'aura pas le son. Je vais essayer de le commenter. Donc, vous savez déjà, le hackathon, on a un temps qui est réduit, dans lequel il faut atteindre un objectif bien précis. Ce hackathon sera différent de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que l'objectif est vraiment de sortir avec des choses bien, je dirais, bien ficelées. Donc, il va être découpé en différentes phases, 8 phases, et chaque phase, il va falloir donner un livrable. Tout à l'heure, Mathias le présentera en détail. Là, par exemple, on était à l'université Lensa de Hrubga, où il y a eu pas mal d'objets connectés qui ont été créés. C'était notre deuxième hackathon au mois de février l'année dernière. Tariq, tu vas me supporter. Ah, tu veux que je te supporte ? Oui, oui. Je te supporte. On le supporte. On peut l'applaudir. Non, mais en tout cas, oui, cette vidéo, je l'ai vue, moi je la vois souvent, des fois, circuler sur les réseaux sociaux. Donc, non, le hackathon est une vraie ambiance, en fait. C'est quelque chose qui... Enfin, moi, pour le premier coup, j'étais un peu sceptique. Je me dis comment on peut développer quelque chose en 36 heures, c'est pratiquement impossible. Parce que j'ai toujours été habitué à des trucs qui m'aident longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était faisable avec les développeurs, surtout cette communauté qui est super créative. Donc là, c'est vrai que là, c'est vrai que là, on est dans l'ambiance de la tech 22. Et voilà, du fun. Je le répète encore, pour moi, c'est le mot d'ordre de ce week-end, du fun. On va s'amuser, on va rigoler. Moi, je suis toujours parti du principe, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le partagent avec moi au CIH, c'est qu'on travaille avec le plaisir, avec le plaisir, avec le sourire, avec le smile. Moi, je conseille à tout le monde de se lever le matin et de partir au boulot avec le sourire et avec la bonne humeur. Et quand on fait ce que vous faites là, franchement, je pense que c'est un luxe de pouvoir imaginer, de ne pas avoir de limites, de pouvoir créer. Et je pense que le hackathon, c'est ça. C'est nos limites. N'est-ce pas, Mehdi ? Bien sûr. La limite ne dépend que de la personne. Aujourd'hui, il y a tous les moyens qui sont rassemblés, que ce soit au niveau des experts qui vont nous accompagner pendant tout le week-end. On a des outils. On devrait aussi avoir, avec Yacine, une imprimante 3D, du matériel électronique, qui permettrait aussi de créer des objets connectés. Donc, proposez la solution que vous voulez, et on est là pour vous supporter, pour la transformer en 36 heures. On aura avec nous aussi Microsoft, qui vont arriver un peu plus tard dans la soirée, et qui vont parler d'Azure, intelligence artificielle, mais aussi IBM, pour parler du blockchain. Donc, voilà, après 30 heures de hacking, voilà, qu'est-ce que ça peut donner ? Des applications en mode prototype opérationnel ? J'ai reconnu Hirafi, qui est vraiment un success story, qu'on verra avec nous, je pense, aujourd'hui. Ah ben, il est là, on peut l'applaudir bien fort ! Hirafi ! À suivre, hein, il est en train de monter, il est en train d'aller très très vite. Voilà, l'année dernière, on a été au Sénégal, au Mali, en Jordanie. Et cette année, Inch'Allah, on va essayer de faire un peu plus. Donc, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va se passer là, bien sûr, est relayé. Et puis, il y a un support presse, média. Donc, les grands gagnants seront vraiment, auront une visibilité exceptionnelle, je crois. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe après le hackathon ? Et ça, à mon sens, c'est la partie nouvelle qu'on a dans les hackathons, et qui est extrêmement importante. Donc, pendant un mois, vous allez avoir la possibilité, donc, de perfectionner le produit que vous avez démarré aujourd'hui, avec 16 heures de cours intensifs, qui seront données par des experts en innovation, en confidence, mais aussi de la part de l'équipe de ScreenDi pour passer du prototype au MVP, avec toutes les phases nécessaires. Et voilà. Et tout ça, c'est pour préparer ce jour-là, le démodé. Bon, je sais que ça fait un peu sérieux au niveau de l'image, elle a été choisie pour ça. Et l'idée, c'est justement venir pitcher ce MVP devant un comité de top management du CIH. Et l'objectif est de convaincre pourquoi ce MVP doit se transformer en produit et rentrer en entreprise, et aussi expliquer tous les éléments nécessaires pour finaliser le produit. Si le comité décide de sélectionner ce projet-là, les équipes auront deux mois pour finaliser les produits, et ils auront carte blanche à des supports financiers et humains de la part de CIH Bank, pour pouvoir y arriver. Et voilà, je pense que mon ton de parole est... Merci.